Merci à Franck, évidemment, de m'avoir conviée à cette journée, à cet événement stimulant. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis maître de conférence en sciences d'information et communication au CNAM Paris, au laboratoire d'Issan-Île-de-France. Et ma réflexion aujourd'hui que je vous propose de partager va concerner notamment les pragmatiques et épreuves de l'action publique en contexte data-centrique. En partant et en rebondissant évidemment sur la proposition de Franck qui envisageait les milieux des datas à partir des épreuves qui les traversent. Et donc, ici, en m'appuyant notamment sur des recherches en cours relatives au programme de politique publique numérique et territoriale, également sur une épreu-recherche que j'évoquerai. Et puis enfin, avec une position particulière qui est celle d'une co-responsable de M2 qui, au CNAM, vise justement les professionnels actuels ou futurs responsables numériques publics ou domaines d'organisation publique divers et variés, et dans lesquels on va retrouver aussi des auditeurs, d'ailleurs, qui viennent du privé. Donc, plus globalement, ce qui m'intéresse là, c'est d'étudier l'instauration de ces milieux politiques à travers tout un ensemble, notamment ici, des preuves et de controverses, sachant qu'ici, on entendra les preuves comme conditions d'entendement de rapports de force qui vont également nous permettre de mettre au jour, justement, une matérialité conflictuelle, une pragmatique conflictuelle des tensions qui traversent, justement, tous ces milieux d'instauration et développement de ces politiques. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, que ce soit... Bon, vous connaissez les approches open data ou big data dans le secteur public, sur lesquelles je reviendrai rapidement, permettent d'explorer ces configurations multi-échelles, des séméopolitiques concrètes qui vont pas simplement répondre à une norme ou une contrainte institutionnelle législative ou autres RGPD ou autres lois pour la République numérique, mais qui nous renseignent véritablement, concrètement, sur la manière dont seraient appréhendés ces milieux de data et ce que cela implique aussi bien du point de vue des professionnalisations, du point de vue des organisations internes, du point de vue des rapports de coopération territoriale, acteurs publics privés, et également, évidemment, le rapport aux citoyens, aux habitants, donc, par rapport à un ensemble de parties prenantes. Donc, ici, des controverses qui peuvent être entendues, donc, comme révélateurs des positions ou encore à la manière des sciences studies, en les considérant comme des processus performatifs et qui vont, ici, s'appuyer sur trois éléments, trois parties que je vous propose d'évoquer et échanger ensemble. Donc, une première approche qui serait l'épreuve des ingénieries, de l'action et de ses finalités. Donc, là, en faisant un zoom sur ce que je vais appeler les symptômes des CDO, des Chief Data Officers, dans le secteur public, notamment, une deuxième axe que je développerais, qui serait celui de l'épreuve des rationalités, du pilotage cinématique et de ses horizons, en prenant l'exemple de l'instauration de politique data et, notamment, algorithmie, donc, dans le secteur public. Donc, tout ce travail sur l'instauration de désirs d'algorithmie dans le secteur public. Et, troisièmement, l'épreuve de ce qu'on pourrait appeler les littéracies distribuées et du polycentrisme. Et là, en prenant, justement, en exemple, le cas des métrologies citoyennes et de leurs rapports plus ou moins conflictuels ou consensuels avec les mesures, notamment écologiques, environnementales, etc., dites officielles. Donc, tout cela pour questionner la conception, notamment, de moyens distribués, de création et d'exploitation, et à partir des données, et, bien sûr, la possibilité de délibération de ceci. Donc, premier axe, effectivement, qui concerne ici davantage l'analyse des incertitudes concrètes, on va dire, rencontrées par des professionnels, donc, et tout un ensemble d'instaurations de métiers, de référentiels d'actions et de compétences qui sont en train de se mettre en place, aussi, donc, ce qu'on appelle, notamment, les Chief Data Officer, d'autres diront Chief Digital and Data Officer, bon, voilà, et en bon français, Administrateur Général des Données, voilà, ça a été une traduction instituée. Administrateur Général des Données, que vous retrouvez, donc, au niveau de l'État, c'est le rôle d'État-là, enfin, qui tient cette mission-là, mais vous retrouvez maintenant, nommé dans tout un ensemble de ministères, avec des variations également très marquées, par exemple, le ministère de la Culture, on a plutôt un titre qui est celui de superviseur des données, donc, voilà, c'est... OK, donc, mais que vous retrouvez, démarche que vous retrouvez déployée, en fait, dans de nombreux pays, aujourd'hui, dans le monde, donc, à des échelles gouvernementales, ministérielles, territoriales ou autres, donc, tout cela témoigne, justement, de cette instauration de politiques publiques data-centriques, donc, ici, à partir de l'instauration, la création de nouveaux métiers et de nouvelles missions. Ces CDO ont notamment été nommées dans le cadre du développement et de l'obligation d'application diversement incarnée de l'open data. Ça a été un déclencheur assez important en France. Déploiement de l'open data, qui n'est donc évidemment pas exclusif au domaine de l'action publique, et qui peut... Open data qui peut être vu comme un ensemble de processus qui convergent vers un objectif et un mode opératoire commun, c'est-à-dire la dissémination et l'utilisation de ressources informationnelles indépendamment de leur contexte d'origine de production. Et évidemment, ça implique beaucoup de choses. Donc, c'est... On verra que tous ces éléments-là entrent en résonance également avec ce que tu as proposé comme trois grands types d'épreuves qui se trouvent, on va dire, ici exprimées et intégrées dans ces agencements de data. Donc, la production de données, l'interopérabilité ou encore l'accès, mais que l'on va retrouver reliées de différentes manières. Donc, je disais, développement de ces postes dans le cadre de la... Notamment poste, effectivement, loi pour les bêtes... Pour les républiques numériques, mais tout un ensemble d'initiatives qui n'ont pas attendu en France la loi Le Maire pour pouvoir se développer ou essayer de se développer, tenter de se développer dans le secteur public. Donc, on a encore ici un lien au niveau international qui s'est constitué, on va dire, une agrégation qui se présente autour des politiques dénommées d'Open Government et notamment autour d'une association internationale qui est l'Open Government Partnership, l'OGP, qui a été initiée par 8 pays donc il y a quelques années, en 2011, et qui a essaimé, qui agrège et qui devient une espèce d'arène, d'assemblée, de regroupants, des représentants gouvernementaux qui veulent ici promouvoir une position vertueuse puisque là, on retrouve le paradigme de la transparence, on verra qu'il s'efface très concrètement sur le terrain et dans les pratiques organisationnelles et métiers. Donc on retrouve des acteurs gouvernementaux mais aussi des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, etc. ou encore tout un ensemble d'associations et d'ONG Transparency International, etc. C'est assez intéressant de voir comment tout cela se rencontre notamment dans le cadre des sommets internationaux OGP. Donc c'est un contexte un peu global associé à tout cela. et on voit que toutes les échelles de territoire, de gouvernement et d'action publique sont ici convoquées évidemment pour s'impliquer et développer ces démarches. Mais il n'y a pas que ce focus sur l'open data et donc ici je vous propose en fait sept éléments on va dire et sept domaines d'action qui sont autant des domaines d'incertitude pour les professionnels qui ont à les gérer et à les mettre en œuvre. Le premier domaine qui est vraiment une revendication on va dire première et une légitimation première d'un CDO c'est le maître de la gouvernance des données. Par là qu'est-ce qu'on voit associé ? Cela recouvre l'identification la sélection de ressources et de périmètres concernés par un dispositif data open ou big data donc les données à ouvrir je ne sais pas dans le secteur environnemental énergétique économique ou autre ou à traiter avec diverses approches algorithmiques dans cette gouvernance on va avoir la définition évidemment des acteurs participants à celle-ci et à leur rôle on a la mise en place classique d'instances de fonctionnement on a la définition de règles et de normes à la fois dans le cadre de la coopération ou des on va dire de demandes et types de participation qui sont demandées aux différentes parties prenantes des processus décisionnels et puis les règles de traitement de production de publication et de gestion de ces données et enfin il y a aussi dans ces gouvernances le focus sur le contrôle de la conformité notamment au cadre législatif et alors beaucoup plus rarement l'évaluation des démarches j'y reviendrai donc ici on est sur des focus qui sont vraiment orientés initialement sur l'organisation de la gestion des datas l'identification aussi ce qui est appelé comme un patrimoine ou considéré comme un patrimoine donné au sein des organisations et là on voit dans les pratiques que l'active data rejoint et converge avec des anciennes pratiques qu'on connaissait dans les organisations de type knowledge management donc ça c'est un premier volet deuxième volet c'est l'orientation très marquée actuellement de services territoriales des données que vous pouvez décliner à toutes les échelles le service métropolitain des données régies de données agrégateurs de données etc. et là qui résonne avec le volet open government dans l'orientation développement des participations et des coopérations territoriales et sorties des silos bureaucratiques administratives ou des frontières héritées des territoires d'un point de vue administratif donc que ce soit à l'ensemble des échelles métropoles villes départements régions PCI ou autres on va également voir se développer ces approches en sollicitant parfois les acteurs privés qui vont ainsi être associés à des démarches d'exploitation plus intelligente ou potentiellement intelligentes et novatrices de données énergétiques ou de données mobilité de données de toutes sortes donc avec des thématiques qui peuvent ici être traitées le troisième volet c'est le focus sur l'architecture data et là les infrastructures qui sont qui est un volet qui est relativement peu traité en fait et pris en compte à part dans les grandes on va dire dans les grandes villes c'est plutôt une type de compétence qui est largement déléguée au secteur privé qui est en tant que prestataire mais non seulement cela mais c'est en termes de conception même des problèmes et des enjeux qui y sont liés c'est à dire que par exemple c'est beaucoup de ces profils là et même je dirais pour connaître assez bien vous prenez le CDO de la ville de Paris tout ce qui concerne les questions d'interopérabilité tout ce qui concerne le link open data le web sémantique c'est l'inconnu total ou presque total donc ça rejoint aussi la question de data analyse puisque là certains se sont forts d'écrire une action publique augmentée par la donnée et qui vous met du data scientiste à toutes les sauces sans savoir vraiment ce qu'ils font même parfois j'ai observé des cas sur un projet qui était l'étude de la mise en place de la réglementation open data sur les marchés publics j'ai suivi ça pendant un an et demi où on vous dit voilà on a fait une data analyse c'est quoi sur les marchés publics on a fait de la géolocalisation des fournisseurs de la région on a fait une bonne carte bon alors donc là aussi il y a tout un ensemble de choses qui sont extrêmement intéressantes à observer et surtout des inconnus et de grandes tensions qui peuvent également s'exprimer une autre orientation qui est celle de l'open innovation voilà donc là on retrouve le prisme de cette nécessité de faire appel à des coopérations interorganisationnelles de mettre en place le paradigme on va dire d'un citizen-centrisme pour le coup pour compenser donc le focus sur les labs territoriaux qui est absolument majeur actuellement voilà toutes ces démarches de labs territoriaux et tout cela venant plus ou moins inscrire tout ce qui était de l'ordre des initiatives de type hackathon cartopartie etc dans un dispositif qui se veut plus rationnel on va dire et qui agirait à travers ces concepts d'open innovation et enfin l'orientation civic tech sur laquelle je reviendrai où pour certains de ces responsables de politique publique numérique ici c'est tout l'enjeu de la construction de processus décisionnels partagés ou au moins de consultations vous pouvez revenir encore sur tout ça à partir donc de plateformes que ce soit budget participatif consultation en ligne diverse et variée et qui va notamment devoir affronter alors parfois c'est une question liée pas systématiquement affronter la question de l'inclusion numérique des habitants puisque effectivement on est sur des démarches qui se veulent ici plus impliquantes en tout cas à ce niveau là donc on voit par exemple l'exemple de Anne-Marie Slaughter chercheuse à Stanford qu'ici fabrique de l'action publique et fabrique des datas sont en couplage évidemment permanent et que les focus peuvent être justement data centré citoyen centré ou encore exploitant le périmètre le paradigme de l'expérimentation et tout cela peut être évidemment lié alors qu'est-ce qui frappe ici pour finir ce premier point j'en ai évoqué déjà un certain nombre de difficultés à affronter c'est donc ce prisme sur la gouvernance des données mais qui reste quand même assez souvent comme je dirais envisagé à partir de son ingénierie non pas à partir de son projet politique et cette dépolitisation justement de ces démarches est souvent ce qui est véritablement frappant dépolitisation qui peut s'exprimer malgré tout dans des rapports de force notamment au niveau des services territoriaux des données quand il s'agit de négocier avec Waze sur l'interopérabilité des données je ne sais pas si vous êtes au courant mais depuis quelques mois Waze propose aux acteurs publics de faire une démarche donnant-donnant Waze vous donne tout un ensemble des fichiers et la collectivité territoriale en donne d'autres Waze les exploite la collectivité territoriale par le temps ne peut pas les exploiter car elles sont vraiment inexploitables et bien trop complexes donc ici pour le coup des open data qui reviennent auprès de plateformes et qui ne sont pas repartagées on a encore une autre difficulté que j'évoquais c'est l'absence de références et de véritable mise en place d'analyse des on va dire de la productivité des open data et de la création des valeurs on va dire entre guillemets des impacts des transformations etc des usages alors le fameux reuse en fait il est même impensé au final au bout de course donc c'est assez extraordinaire et ce qui ça se traduit par quoi et bien ça se traduit par notamment une grande déprime de beaucoup de 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 ses responsables enfin d'une partie de ses responsables et très concrètement état l'âme qui est mis en difficulté l'année dernière ou encore l'association open data France qui on va dire le collectif de responsables territoriaux créé il y a 7-8 ans s'affranchissant de la démarche régalienne open data et qui se sont auto-organisés pour des transferts de compétences échanges de pratiques retours d'expériences etc etc et dont les fonds ont failli être supprimés carrément en fait et les aident fin décembre voilà donc pour ce point évidemment aussi donc faible mise en discussion politique de 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 ces démarches y compris au niveau de la planification urbaine on pourrait revenir là dessus et bien sûr en discuter avec vous sur toutes ces approches appliquées aux villes intelligentes contributives résilientes ou autres ok Deuxième point donc ici sur cette orientation les trois évidemment processus sont évidemment liés qui tient à la question de de l'instauration de politique data et de désir de data là associé à l'intelligence artificielle dans le secteur de l'action publique et on connaît moult débats qui qui se sont déjà associés à cela mais ce qui m'intéresse c'est de voir comment se déploient les narrations quels sont les embrayeurs et quels sont les types de rationalité ici qui s'affrontent pour ne citer qu'un confrère parmi tant d'autres Jean-Max Moyer qui effectivement nous nous rappelle que ce data considère que le data mining et l'interagence artificielle se présente comme le nouveau grand récit de nos sociétés performatives et comme une caractéristique des sociétés d'éveil et de l'hégémonie marketing et donc on peut interroger effectivement ce déplacement dans le secteur public sachant qu'on n'est pas sans savoir que action publique et données statistiques etc. sont éminemment liées et nouées depuis très longtemps Cef-des-Rosaire Supio etc. mais que ici cette production et cette mise au premier plan des données de diverses natures d'ailleurs devient effectivement majeure et qui s'associe à des pour le coup à des projets politiques qui sont extrêmement différenciés. Alors quand au niveau notamment de l'état français des incitations des rapports et autres recommandations mettent en avant l'intelligence artificielle et ses bienfaits parfois elle est faite ou elle est réalisée en nous présentant des promesses ou des approches qui ne sont que le prologement ordinaire on va dire de l'action administrative et qui après tout pour un certain nombre d'entre elles ne souffriraient pas la critique. Donc qu'est-ce qu'on va nous donner comme exemple la détection des immeubles énergivores ça peut être l'optimisation de la gestion des feux tricolores dans les villes ce genre de type de choses ou encore gérer les pics de consommation d'électricité etc. Ok ou évidemment on reconnaît aussi l'intérêt de toutes ces approches en médecine santé et autres par contre le plus souvent tout cela est mis sur le même plan avec des domaines d'application justement qui mériteraient sans doute largement de discuter et on voit très très bien que le processus d'intéressement également des citoyens sur l'IA public a notamment profité on va dire et s'est exprimé largement par exemple associé à Parcoursup mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et tout ce qui s'ensuit ensuite sur la discussion de l'ouverture des codes sources des algorithmes qui sont inscrits dans la loi on est actuellement au niveau de l'état à neuf algorithmes qui sont ouverts entre guillemets ouverts donc ce point-là a effectivement été extrêmement intéressant d'autres points de tension qui s'expriment ce sont les questions de substitution des emplois de fonctionnaires par rapport à l'IA ou encore ce qui pour d'autres enfin pour certains je dirais conseillers d'état considèrent comme non ou peu discutable un porte-monnaie électronique qui serait intelligent suffisamment intelligent pour vous refuser des dépenses sur des biens non autorisés on a vu cette proposition ailleurs dans le monde ou encore des tensions des controverses des débats qui mériteraient d'être largement plus investis comme les données agricoles donc liées à l'internet des objets à l'agriculture connectée qui est évidemment un enjeu majeur donc ici l'action publique data-centrique reste souvent cantonnée donc à une question d'ingénierie c'est-à-dire à une question d'allocation de moyens techniques ou humains d'efficience des procédures et c'est avec cette même tendance en fait qu'on voit s'imposer aussi cette orientation de logique probabiliste et prédictive on le sait par exemple au niveau de la justice voire les travaux d'Arcourt etc. et ce passage ou d'un remplacement d'un état providence en fait à un état gestionnaire ou un état gestionnaire et le décideur public ainsi se trouverait alors libéré de toute la lourdeur et des risques d'un projet politique donc la question de la dépolitisation de ces démarches effectivement qui me semble absolument essentielle mais encore pour finir sur ce point une expression de cela autre rapport que je ne citerai pas mais quand même très explicitement écrit qu'il suffirait de rentrer le raisonnement du décideur dans le programme dans l'algorithme d'expliquer les variables les inférences d'introduire ces raisonnements et voilà la décision publique serait faite et vous voyez ça diffusé sur le site d'Etalab et autres commissions sénatoriales sur le sujet donc typiquement ou très très simplement on voit voilà un désir on va dire d'algorithmie qui peut être celui présenté par Aurélie par exemple la réglementation algorithmique contre Morozov qui insiste sur la nécessité du contrôle anticipé et du fantasme technocratique lié à ces data et le solutionnisme technique etc. donc on pourrait encore faire lien ou discuter de la nécessité évoquée dans le rapport à Villani sur une éthique de l'IA et tout ce qui peut être associé à tout ça mais qui fondamentalement interroge toute cette production de mots d'ordre et donc d'autres slogans qui sont des embrayeurs justement de modèles de modèles d'ingénierie politique donc ici pour terminer sur ce deuxième point peut-être cinq thématiques qu'il s'agirait de discuter pour le coup de mettre en délibération qui est premièrement celle le point de l'évolution de la fabrique des politiques publiques comme je l'ai évoqué tout à l'heure donc cette combinatoire action publique territoriale avec celle des datas le défi des enclosures évidemment puisque ici donc elle peut être à la fois de nature technique commerciale juridique politique et cognitive qui nous ramène aussi à des questions éminemment importantes qu'on verra sur les datas littératies par exemple les questions de fabrique de la confiance ou fabrique du consentement post-Lipman puisque ici il ne s'agit pas simplement de se reposer sur la CNIL et la RGPD puisque la CNIL ne peut intervenir que sur les domaines pour lesquels il y a les questions donc de données de données personnelles mais fondamentalement travailler au fond ces processus de construction de la loi part à partir ou avec donc ces questions de data et ce qui la manière dont s'exprime d'un point de vue sémiopolitique effectivement cette construction du droit et des prises de décisions et donc la question également de cette fabrique de consentement qui permet aussi peut-être d'envisager justement le rôle et l'action des civic tech technologie numérique à visée civique citoyenne ou autre type de définition qui donc implique effectivement aussi une mise en questionnement de cet impératif on va dire participatif qui ne cesse d'être relancé mais qui parfois évidemment s'associe à des processus et des degrés de participation qui questionnent la véritable volonté de délibération collective et enfin donc la question de l'intéressement justement et du concernement qui pourrait être une conséquence ou un effet de ce développement des civiques sociothèques mais on voit bien que là aussi la construction des publics on le sait auprès de l'interpellation et le concernement implique qu'il y ait problématisation problématique et que celle-ci soit exposée et partagée et là je rejoins encore une autre de ces observations auprès des CDO qui est celui du désempar enfin un désemparment on va dire ça comme ça de ces responsables vis-à-vis de l'intérêt extrêmement faible des citoyens justement pour l'open data et qui de manière partagée depuis en dix ans d'open data français quel est le degré d'information d'intérêt d'utilisation des open data quel que soit le secteur d'ailleurs donc là c'est également évidemment un vaste champ troisième focus pour illustrer tout ça que je vous propose c'est donc la question des littérations distribuées ou du polycentrisme prenant le cas ici de la sociométrologie ou de la métrologie citoyenne alors là c'est quand effectivement le datacentrisme touche le citoyen mais comment il rentre justement sur ce sujet là et bien par exemple ces initiatives se sont largement développées depuis quelques années à travers le monde aussi sur les questions de pollution de l'air sur la question des allergènes sur encore l'analyse de la qualité de l'eau sur la mesure ou la captation de niveaux de bruit etc donc une espèce de mesure ordinaire qui s'équipe d'accord à partir là on va dire de processus ou de configuration d'intérêts multiples et pas simplement très loin de là de geeks c'est vraiment pas une question exclusivement de geeks on pourrait revenir donc qui participe à ce qui s'appelle citizen science puisqu'on est aussi très proche des sciences citoyennes street science environment tracking et autres déliminations qu'on peut retrouver de ce type là donc tout ce qui va être aussi qui va concerner d'ailleurs les produits chimiques les pesticides etc y compris au fond de votre jardin qui là aussi deviennent des sujets où on va retrouver justement tout un processus de création de pratiques qui mobilise justement des data littératie et tout un ensemble justement d'occasion d'interpellation des discussions de confrontations ou de construction de consensus aussi avec l'acteur public donc je vais prendre ici le cas notamment de la pollution de l'air des PM2.5 et des PM10 peu importe là c'est une recherche en cours depuis un an qu'on mène sur la France l'Allemagne et puis qu'on étend à Montréal et qui peut remonter justement à cette question donc de la construction des mesures puisque mesurer la qualité de l'air c'est une longue histoire la mesure ordinaire de la qualité de l'air et des pollutions on avait même le préfet à Paris au XIXe siècle avait organisé un réseau de métrologues ordinaires qui devaient signaler les fuites de gaz par exemple etc donc ici on va dire que les citoyens des habitants vont s'équiper pour se mêler de ceux qui les regardent donc la qualité de l'air ok et ils vont ici donc s'appuyer sur justement tout un ensemble des dispositifs alors ça peut être des objets connectés de ce type là des capteurs des micro capteurs etc etc qu'ils vont pouvoir positionner aux abords de leurs logements ok et ici s'appuyer justement sur une infrastructure et des collectifs qui vont permettre de non seulement évidemment fabriquer les capteurs produire des données et on va voir que dans l'ensemble du processus et en fonction des configurations ici on peut retrouver aussi de nouvelles épreuves et difficultés donc il s'agit d'examiner ces collectifs qui produisent veulent produire des métrologies alternatives ça s'inscrit aussi dans la suite des travaux de Château-Rénaud de base sur ces sujets là en considérant alors d'un point de vue justement politique la diversité des puissances d'action qui sont ici justement en instauration parce que là c'est une multiplicité de configurations en fait que l'on observe la question étant de savoir s'il y a une constitution d'un nouveau rapport de force entre acteurs publics la mesure officielle institutionnelle et cette métrologie distribuée et ou au contraire voir comment dans le cadre de ces configurations comment certaines restent liées car financées par l'acteur public ou quand d'autres configurations des collectifs associatifs ou autres s'affranchissent complètement à l'acteur public et se constituent dès le départ pour être justement dans un rapport de force voilà donc il y a différents aspects ici donc c'est vraiment un point de vue de la recherche une perspective on va dire agonistique qui pose la question de comment s'incarne qu'habite s'hybride ou s'affronte des dispositifs institutionnels et ceux d'une métrologie distribuée et une perspective aussi socio-connective où on va s'intéresser justement aux questions des apprentissages et de la création de littératie dans le domaine et puis également évidemment une perspective on va dire comportementaliste et semi-politique puisque là encore il va s'agir de penser les conditions de production d'exploitation d'interprétation de mobilisation des données ainsi produites donc on est bien sur quelque chose qui est évidemment extrêmement sensible en la matière ce schéma qui n'a pour autre finalité que de susciter la discussion est en fait une proposition pour penser les agencements justement de la métrologie citoyenne et de les penser ces agencements au prisme d'une combinatoire où on va retrouver et bien notamment ces sept dimensions donc qui va caractériser ou qui vont caractériser les les dispositifs dans lesquels on se situe alors pour l'expliquer un petit peu on peut avoir donc je disais à l'instant des situations où des par exemple le hockey lab de Stuttgart met en place il y a 4-5 ans le dispositif Luftdaten a aidé de Code for Germany on retrouve le mouvement open associé à tout ça pour mettre en place justement une mesure alternative de la pollution de l'air sur cette ville et ils ont mis en constitué voilà et conçu des capteurs open source etc ils ont mis à disposition une plateforme d'hébergement des données et de visualisation des données aujourd'hui on est à plus de 10 000 capteurs qui sont déployés sur l'Allemagne et ailleurs donc l'initiative elle est très clairement au départ voilà je dirais dans un rapport ou un effet d'alerte aussi avec avec la population et donc de sollicitation de l'intérêt des décideurs publics et de Stuttgart en la matière ce qui leur évalue d'avoir des articles de journaux aussi qui ont renforcé toute la démarche donc là on part d'une initiative donc pour le coup de 3-4 personnes qui essaiment à travers l'Europe et qui notamment inspire des régions ou des villes comme Rennes voilà d'où je viens et qui là dans ce passage de l'Allemagne à la Bretagne se transforme notamment par la reprise en main et l'utilisation de ces capteurs Louvdaten et de création de compétences entre chefs de projet numérique open innovation de la ville de Rennes etc. et l'équipe de l'Ockelab de Stuttgart avec une subtilité c'est que la mise en place d'ateliers dits participatifs de mesures de la qualité de l'air à Rennes orchestrés par les Fab Labs de Rennes sont financés par la ville de Rennes et par la direction de la santé donc on est sur notre configuration qui voilà on va dire que la moitié du réseau Fab Lab de Rennes essaime ailleurs sur l'ouest et l'axe atlantique qu'on évoquait hier sur Nantes peut-être sur Bordeaux et donc une partie des acteurs des Fab Labs s'affranchit veut s'affranchir et vraiment rentrer en indépendance vis-à-vis de la ville de Rennes quand une autre partie organise plutôt des démarches des dispositifs de mise en participation extrêmement courtes d'une heure dit de capto balado capto on va se balader pendant une heure avec un capteur mobile en fait et une interface smartphone voilà donc on est sur différentes approches à Montréal le Fab Lab communautique lui est dans une démarche qui se veut autonome vis-à-vis de l'acteur public voilà donc tout ça pour dire qu'on a des configurations premièrement on va dire sociopolitiques et technopolitiques qui sont qui sont vraiment différentes qui se caractérisent par différentes initiatives de l'action qui vont se caractériser pardon aussi par des rapports de plus ou moins grande coopération ou justement d'affrontement entre acteurs et puis il y a aussi le cadre réglementaire qui va agir là-dedans on a des constitutions on va dire des processus de concernement d'intéressement qui sont aussi différents qui vont mobiliser des registres d'action de justification des objets de valeur spécifiques qui vont plus ou moins faire appel d'ailleurs c'est mon j'ai presque fini qui vont faire plus ou moins appel justement et permettre la réflexivité individuelle et collective sur ces questions de production de données et d'interprétation de ces données puisque en fonction là aussi des démarches soit le processus s'arrête à la mise en je dirais en à l'atelier de montage du capteur qui est d'ailleurs pré-monté et on leur dit voilà vous partez une heure en balade ou vous partez avec votre capteur et puis on vous a briefé pendant une heure et on vous revoit plus et on a même des configurations où le postulat sur certains fab labs c'est mais de toute façon on a un code fab lab on ne prend pas les adresses mail on n'a pas leurs coordonnées c'est pas notre façon de faire c'est pas notre façon d'être c'est pas dans nos registres de valeurs donc on ne sait pas on ne peut pas suivre les je dirais l'ensemble du processus de métrologie voilà quand d'autres vont faire différemment et c'est une d'ailleurs une problématique qu'on retrouve classiquement aussi dans les approches déjà plus plus anciennes de sciences citoyennes aussi alors dans les dimensions encore à prendre en compte dans ces configurations des et le rapport également évidemment épistémique puisqu'ici on retrouve classiquement des tensions entre expertise savoir ordinaire savoir expert profane etc les questions métrologiques ça va de soi que les discussions et la construction de la légitimité de la mesure est essentielle vous avez un affrontement entre guillemets entre en France les ASCA et puis ces démarches là qui fondamentalement vont critiquer ces démarches et les agences régionales indiquant et rappelant qu'elles ont seules les cadres légitimes destinés à dire le vrai et la scientificité et la fiabilité de ces choses ok sauf que là où ça se complique un petit peu c'est que par exemple à Stuttgart ou dans d'autres configurations on a des métrologues à la retraite mais d'autres qui viennent s'intéresser qui viennent participer à cela et qui viennent justement renforcer tout ce qui peut être de l'ordre du protocole tout ce qui peut être de l'ordre de l'interprétation de ces données puisque là la configuration épistémique évidemment va être fortement liée à la configuration comportementale c'est-à-dire les modes d'usage de pratiques de réflexivité justement associées à la mesure du niveau de pollution de l'air que je vois au fond de mon jardin et les deux sont éminemment éminemment liées donc et tout cela la mise en capacité on va dire d'action et de transformation comportementale étant évidemment conditionnée par rapport au socle on va dire d'une littératie éco-citoyenne qui implique d'avoir des éléments de connaissance sur qu'est-ce que la pollution de l'air ces sources de pollution et quel type de transformation de comportement je peux avoir et comment je peux agir ou pas agir d'ailleurs par rapport à cette question de mesure de mon milieu qui est lui-même traversée évidemment de conditions de pollution sur lesquelles on peut faiblement agir ça veut dire quoi ? ce que également du point de vue des sémiotiques et des configurations sensorielles voilà là aussi il y a éminemment je dirais de problématiques qui s'expriment puisqu'on a à faire un couplage entre des actants sensoriels et des actants sémiotiques ce que je vois ce que je sens et ce que me dit mon interface ma courbe de données ou la couleur de mon capteur et là on est fondamentalement sur je dirais un ensemble de compétences qui pour une large partie d'entre elles sont encore très très peu soutenues et travaillées comme je le disais tout à l'heure les les fablames voilà souvent s'arrêtent justement au faire et ce qui pose question c'est cette dépolitisation du faire qui est pour certains revendiquée et puis donc la configuration communicationnelle cela va de soi conséquence du reste car en fonction des configurations et bien soit on a une véritable constitution d'un espace d'interaction de discussion alors hors ligne ou en ligne de soutien de coaching en ligne enfin en tout cas d'échange de pratiques de conseils ou autre qui est également fondamental et je dirais qu'encore par rapport à cette configuration communicationnelle ou interactionnelle se repose une autre question du politique parce qu'on voit ici s'instaurer également à travers des sémiotiques peut-être des tentations de l'acteur public dans ce cas-là vers des orientations nudgées c'est-à-dire on vous met en place des interfaces qui sont des boîtes noires vous avez des signaux d'alerte des couleurs etc. qui sont censés justement affluer vos comportements sans qu'on vous en explique les fondements les tenants et aboutissants donc là aussi c'est effectivement je pense un des éléments de discussion extrêmement importants donc enfin par rapport à cela dire que ici on a effectivement des terrains d'études et de recherche qui peuvent être extrêmement riche intéressant et productif pour questionner et bien tous ces on va dire ces milieux traversés de data ces cycles de data les différentes épreuves qui s'y associent les économies politiques qui sont qui sont qui sont liées les tensions et qui également interroge sur justement la possibilité de réaliser des autres graphies approfondies longues et les moyens de les réaliser aussi bien je dirais du point de vue des pratiques des dispositifs des modes de conception des interfaces architectures infrastructures modes de data utilisés etc et tout cela pris ensemble c'est évidemment essentiel mais compliqué à réaliser et qui voilà qui en fait c'est une question sur laquelle on partage ensemble c'est en fait rentrer dans la micro pragmatique et politique de ces milieux de data qui me semble extrêmement intéressant à réaliser mais effectivement également délicat de ces milieux de ces milieux de ces milieux de ces milieux C'est parti.